Bonjour, nous allons voir ensemble l'horoscope de la semaine du lundi 26 août. Déjà, pas encore la fin de l'été, on est juste à la limite au moment de passer le milieu de l'été. Vous savez bien que l'été s'arrête le 22-23 septembre. On vous laisse encore une belle marge. Bref, qu'est-ce qui se passe dans le ciel ? Le soleil est rentré dans le troisième signe d'été. Après le cancer, le lion, on arrive à la vierge. La vierge, on connaît ses qualités de finesse, d'organisation, d'esprit pratique, de bon sens aussi. La vierge, c'est l'observation minutieuse, pragmatique et lucide. Donc le soleil en vierge, voilà sa couleur, voilà sa teneur, voilà sa densité. On est dans l'organisation concrète, dans l'assurance de poursuivre des objectifs parfaitement identifiés. C'est ça la force de la vierge. Voilà ce qui se passe dans le ciel. Donc j'ai un soleil en vierge. Qu'est-ce que c'est d'autre ? J'ai Vénus en vierge et j'ai Mars en vierge en ce moment. Ça en fait trois. Ça fait trois planètes super actives en signe de la vierge cette semaine. Donc pour qui sont les gagnants ? Allez, on va aller voir tout de suite qui va avoir les meilleurs soutiens toute la semaine. Bon, bien évidemment, mes vierges, la bonne blague, premier en ligne, premier sur le podium. C'est toute humilité, bien évidemment. Métoraux, super, super méga pêche en ce moment, Métoraux. En plus, vous avez Uranus chez vous qui vous donne une énergie quasiment électrique depuis quelques mois. Vous me mettez en relais des planètes en vierge qui vous soutiennent. Là, l'axe, il est bon. Cette fin août, elle est très très bonne pour vous. Et puis, mes capricornes, ça va vous délester un peu du poids de Saturne qui est super structurant, du poids de Pluton qui est parfois un peu inquiétant mais qui vous mobilise. Vous me rajoutez mes capricornes. Ouf, ça fait longtemps que j'avais envie de vous raconter des choses positives et de vous donner des bonnes nouvelles, mes capricornes. Ça fait vraiment deux mois que je peinais un peu à trouver les bons aspects. Eh bien, là, vous avez enfin une période super positive qui arrive. Vous avez... Je vais vous lister parce que mes capricornes, vous méritez vraiment. Vous avez encaissé pendant l'été des périodes limites. Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Je regarde mon capricorne, je regarde toutes les planètes. Elles vous concernent presque toutes. Il y a Saturne et Pluton en toile de fond, vision à long terme. J'ai un apport du Trigone d'Uranus en taureau, Trigone d'Uranus en angle de 120 degrés, une énergie créative assez extra. Et j'ai en relais trois planètes super rapides en vierge qui sont Soleil, Vitalité, Assurance. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Mars, l'Action, votre deuxième maître. Et j'ai quoi d'autre ? J'ai Vénus, la goutte d'huile dans les rouages, l'affect, etc. Et en plus, en cerise sur le gâteau, vous avez le sextile de Neptune qui, des poissons, forme un aspect encore protecteur qui vous rend un peu plus intuitif. Donc, c'est une concentration. Il faut croire que toutes les planètes importantes se sont données la main pour vous protéger, mes capricornes. Cette rentrée, c'est la vôtre. Ne me loupez rien. J'en fais des tonnes. Pourquoi ? Parce que c'est exceptionnel. Ça fait deux mois que vous n'avez pas eu des aspects aussi sympas. Donc, c'est génial. Alors, mes signes de terre, les super gâtés en ce moment. Parce que si je fais des gens, je joue chez les autres. Bien évidemment, c'est super bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Après, j'ai mes signes de feu. Mes signes de feu, qu'est-ce qu'il y a ? Mes signes de feu, il y a Mercure en lion. Mercure en lion, on connaît sa capacité d'avoir une vision globale. On connaît aussi sa force de conviction. C'est comme ça et puis pas autrement. Mais il n'empêche, pour mes signes de feu, qu'il y a Mercure qui vous veut du bien et Jupiter, la chance, les sous, les opportunités, les contrats, les trucs qui vous veulent du bien aussi. Donc, bélier, lion, sagittaire, la com est excellente. Les échanges sont beaucoup plus fluides. Et puis, vous avez en toile de fond ce bon Jupiter qui, lui, ne cherche qu'à vous protéger en vous évitant, les choses trappent, mais qui surtout vous permet à vous, bélier, lion, sagittaire, et par extension, les deux signes qui sont autour, verso et balance. Donc, bélier, lion, sagittaire, verso, balance, les cinq là. Vous avez une protection de Mercure qui est la fluidité relationnelle de contact et en toile de fond Jupiter qui est toujours cette planète qui incarne la chance. Voilà. J'aime bien, moi, Jupiter. Ce n'est pas aussi puissant que les énormes amas qui arrivent sur mes capricornes et sur mes signes de Terre, mais c'est quand même drôlement positif en ce moment. En fait, l'idée de ce que j'essaye de regarder, c'est de voir dans le ciel combien de planètes se serrent les coudes, forment entre elles des angles positifs. Parce que lorsqu'on a dans le ciel plusieurs planètes qui forment entre elles des angles heureux, elles sont encore plus productives parce qu'elles ne se marchent pas dessus. Elles ne se tirent pas dans les pattes, en fait. Donc, quand il y a des grands axes qui s'associent, la portée est encore plus forte. Bon, est-ce qu'il y en a dont je n'ai pas parlé ? Est-ce que je n'ai pas parlé des cancers, peut-être, cette fois-ci ? Si, j'en ai parlé. Ils sont très bien lotis, les cancers. Bélier, j'en ai parlé. C'est top. Taureau, ben oui, avec tous les aspects en Terre. Gémeaux, bien sûr, il y a le Mercure, le sexisme de Mercure. Cancer, il y a les aspects en Vierge qui forment plein d'aspects positifs comme les signes de Terre. Lion, il y a Mercure chez vous. Vierge, il y a tout l'âme à chez vous, c'est du bonheur. Balance, l'aspect de Mercure qui vous stimule pour communiquer. Scorpion, les planètes qui sont en Vierge, en Scorpion, elles ne vous veulent que du bien. Mes Sagittaires, j'ai Mercure qui vous veut du bien, Jupiter aussi. Mes Capricornes, vous êtes les gagnants de la semaine. Mes Verseaux, je ne vais pas parler de mes Verseaux. Je savais bien qu'il manquait quelqu'un. Mes Verseaux, bon, on va dire que ce n'est pas encore tout à fait la semaine idéale. Vous avez une seule petite contrariété, c'est l'opposition de Mercure. Mercure, on le sait, c'est la façon dont on aborde les idées, les concepts, la communication, les échanges avec les autres. Mercure en posé, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne une propension à dire un peu trop ce que vous pensez ? Voilà, vous êtes prévenus. Mettez de l'huile dans vos propos. Mettez de la rondeur dans ce que vous avez à dire. Et du coup, cette semaine se passera sans trop de désagréments parce qu'il n'y a qu'un seul petit mauvais aspect. C'est une contrariété mercurienne. On risque d'avoir l'esprit qui part un peu dans tous les sens, un peu de mal à s'organiser, un peu de flou-flou, mais ça va passer très très vite. Ne vous inquiétez pas. Et puis, enfin, on a fait le tour. On a fait le tour des douze. Il ne m'en manque aucun cette fois-ci. Je n'ai point oublié personne. On y est. Donc, voilà, la vie est belle. Alors, il y a un truc sur lequel je voudrais revenir quand même. C'est que vous êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser à l'astro. Moi, la bonne blague, ça me fait... Je suis extrêmement heureux de ça parce que c'est ma passion. Je ne peux pas vous en mettre une couche. Et à tel point qu'on a organisé des webinaires. Des webinaires, c'est des trucs où on est en com direct ensemble. C'est un truc génial. On peut parler, communiquer, poser des questions. C'est de la vie. Moi, je vais faire ça tous les mois. Donc, je vous encourage à me suivre. Je voudrais que vous... Si ça vous intéresse, on va faire des conférences. On va faire un tas de choses. Des cours, des échanges. On va parler d'astro. On va se faire plaisir. On va apprendre plein de trucs. Donc, n'hésitez pas à cliquer là pour avoir des infos. Je ne vous demande pas de... Ah, les infos. Les infos. Vous cliquez sur ce truc. Et vous allez voir tout ce qu'on propose. Tout ce qu'on présente. Et les portes nouvelles qui s'ouvrent. Et surtout, pour l'instant, c'est ce webinaire où on va échanger ensemble. Et ça, c'est que du bonheur. Je m'en fais une joie à l'avance. On a des milliers d'appels sur les webinaires. C'est topissime. Rejoignez-nous. Il n'y a que de la vie là-dedans. Il n'y a que de la vie et des bonnes énergies. C'est ça le plus important. Allez, on se dit à très vite. Ciao, 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 ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada